Jésus a utilisé l'article défini pour souligner qu'il était la seule vérité. Le psaume 119, 142 dit « Ta loi est la vérité ». Jésus a rappelé à ses auditeurs, en faisant son serment sur la montagne, plusieurs points de la loi, puis a dit « Mais moi, je vous dis, je suis la vie ». Par ces mots, Jésus se déclare le grand « Je suis », le seul chemin vers le ciel, la seule véritable mesure de justice est la source de la vie physique et spirituelle. Ils revendiquent le titre de Dieu de la création, le Seigneur qui a béni Abraham et le Saint qui habite l'éternité. Ils faisaient cela pour que les disciples puissent affronter les jours sombres à venir et poursuivent la mission de proclamer l'Évangile au monde. Bien sûr, nous savons par les Écritures qu'ils ne comprenaient toujours pas. Il a fallu plusieurs visites de leur Seigneur ressuscité pour les sortir de leur incrédulité. Une fois qu'ils ont compris la vérité de ses paroles, ils sont devenus des personnes changées et le monde n'a plus jamais été le même. Alors, comment le suivons-nous aujourd'hui ? De la même manière que les disciples l'ont fait il y a longtemps, ils ont entendu les paroles de Jésus et les ont cru. Ils ont accepté ces paroles et y ont obéi. Ils ont confessé leur péché à Jésus comme leur Seigneur et Dieu. Ils ont cru qu'il était mort pour prendre la punition de leur péché et qu'il était récité mort pour leur donner une nouvelle vie. Ils ont suivi son exemple et son commandement de dire aux autres la vérité sur le péché, la justice et le jugement. Lorsque nous le suivrons sur le chemin, nous pouvons être sûrs de le suivre jusqu'au ciel. Matthieu 5, 22 S'assimilant ainsi à la loi de Dieu comme d'hommes faisant autorité de la justice. En fait, Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir la loi et les prophètes. Jésus en tant que parole incarnée de Dieu est la sauce de toute vérité. Jean 1, 1, Matthieu 5, 17